J'ai vu dans la nuit Joujou d'un combat de soirée Eh bien, tu devras dormir Sans faire aucun souffle Même si t'en as pas envie Tu devras rester au lit J'ai vu dans la nuit Passer entre nous Et j'ai vu aussi ton grand ami Père Noël arrivera Ce soir Père Noël Et qu'on viendra le jour Tu me lèveras Et puis, tu as tout un éveillé C'est un éveillé Bonjour mon grand, tu t'en viens me voir pour Noël? Oui Viens t'asseoir juste ici Alors comme ça, tu as des questions à me poser Oui Pour la première question Est-ce toujours facile d'exercer ce métier? Ah, tu commences Exercer cette mission ou ce métier? Tu me demandes si c'est difficile Voyons là, c'est pas une mission ni un métier C'est un plaisir et c'est un bonheur D'ailleurs, livrer des cadeaux partout dans le monde Ça se fait juste en une soirée C'est pas trop pire C'est le reste du temps de prendre les listes Préparer les jouets Répondre à toutes les lettres Ça, c'est du travail Ça nous amuse Et surtout qu'on a des récompenses Avec tous les biscuits que Maman Noël me fait On mange beaucoup de sucreries au Brunard C'est pas tellement bon pour la ligne Mais c'est délicieux Pour la deuxième question Que fait le Père Noël durant ces temps libres? Des temps libres Il faut dire que temps libres J'ai entre Noël et le Jour de l'An Là, c'est la grande fête avec les lutins Puis d'habitude, entre le 1er et le 6 janvier Quand on n'a pas besoin d'aider Saint-Nicolas en Europe, évidemment On se fait un petit voyage à Hawaï Sur le bord des volcans le soir C'est merveilleux ça C'est de toute beauté Mais après ça, on recommence tout de suite Avec les listes de Noël pour l'année d'après Maintenant, une très bonne question qu'on aimerait bien savoir Et? Quelle est la meilleure partie de votre métier? La meilleure partie de mon métier? Souvent, des fois, je vais me cacher dans un coin de fenêtre Pour voir les petits ouvrir leurs cadeaux Puis quand je les vois serrer leur maman et leur papa Parce que des fois, ils pensent que c'est maman et papa Qui leur donnent des cadeaux Imagine toi d'autre Ben là, ça me fait tellement plaisir Je vois les petites larmes de papa Puis des fois, maman qui me voit du coin de l'oeil Puis elle me fait un petit clin d'oeil Comme ça, toute contente Ça, c'est la meilleure partie Ben ça, puis les calènes He 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 Est-ce qu'il y a quelque chose dans votre travail que vous n'aimez pas? Ben premièrement, c'est jamais un travail Donc il n'y a rien que je n'aime pas Mais il a fallu qu'on fasse mettre un pare-brise sur le traîneau récemment Parce que les petits rennes, ils mangent beaucoup avant de partir en voyage Des fois, ça laisse partir des petites choses Vous comprenez ce que je veux dire D'ailleurs, on m'a souvent dit que le Père Noël du Japon Il s'appelle Tinko Show Il y a un petit problème Il a les yeux très bridés parce qu'il n'y a pas de pare-brise C'est vrai ça, oui Comment savez-vous si un enfant a été méchant ou non? Ah ben ça, souvent c'est les mamans et les papas qui m'envoient des rapports de route Mais j'ai un petit globe secret aussi dans lequel je regarde Quand je sens qu'il y a de l'énergie négative dans l'air, je regarde pour voir qui est-ce qui pose tout ça Puis ça, ça va nous le dire Mais d'habitude, les enfants se reprennent assez vite Surtout dans le jour avant Noël Ils sont très gentils Ils font la vaisselle Ils mettent leur linge à l'endroit Ils ne mettent pas les petits bamboules Comme tu fais encore d'ailleurs Quand tu mets les bas dans le lavage C'est encore tout un petit paquet au lieu d'être à l'endroit Attention à ça mon coco Après tout ce temps, ce travail, est-ce qu'il devient répétitif? Répétitif? Répète donc ta question encore Le travail, après ce temps, est-ce qu'il devient répétitif? Répète donc ta question encore? Ben non, pas du tout Étant donné que je parle toujours à une personne différente à chaque fois, ça ne se répète pas C'est d'autres petits yeux, c'est un autre petit cœur, c'est une autre petite bouche qui dit des mots complètement différents Même s'ils n'ont tous des Xbox 360, c'est un Xbox 360 différent pour chaque fois Où récutez-vous vos lutins? Où est-ce que je les rencontre? Récute, les embauchés Je ne les embauche pas vraiment, c'est plutôt eux qui m'ont embauché Il faut dire qu'ils m'ont sauvé un peu du pétrin, il y a environ 300 ans de ça Depuis ce temps-là, je suis devenu un des leurs Mais ils ont toujours des petits mystères, ils me cachent des choses Donc vraiment, je suis plus à l'emploi des lutins que le contraire Même si on dirait que c'est eux qui travaillent pour moi Est-ce que vous avez un truc pour donner des cadeaux à tous les enfants du monde? Ça, je vais te montrer ça C'est dans ma poche juste ici Mais attention, il ne faut le dire à personne Chut, on est à la télévision Parfait Alors, j'ai une montre magique dont on se sert pour arrêter le temps Comme tu vois de ce côté-ci Si tu vois bien le nom en bas de la montre, c'est écrit Milo Ça, c'est le nom du lutin qui fabrique les montres des livreurs de cadeaux Parce que je ne suis pas le seul Il y a Saint-Nicolas, Santa Claus, Chris Kringle, la Bifana, Baba au Noël On est une centaine autour du monde qui livre des cadeaux dans tous les pays Moi, il se passe que je m'occupe des pays où on envoie des lettres au Père Noël Mais de l'autre côté As-tu déjà vu une montre qui a deux côtés, toi? Non De l'autre côté Ça, c'est le côté magique Avec les symboles elfiques magiques Je dis ma formule magique À la casum, à la casum, à la casum, ding, bing, 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 bing En tout cas, je ne peux pas te dire la formule exacte Parce que sinon, tu vas la savoir Et une fois par année seulement, le 24 décembre Je pèse sur le bouton à minuit Et j'ai 24 heures pour livrer tous mes cadeaux Et le temps s'arrête, mais pas tout à fait Ça fait plutôt une minute par heure Donc, ça me donne le temps de tout livrer à temps Et avec tous les autres livreurs de cadeaux qui font la même chose autour du monde On s'arrange, pas de problème, pour livrer tout ça comme il faut Ça, c'est le secret, mais je suis encore une fois dit à personne Est-ce qu'on peut acheter une montre comme ça, quelque part? Ça ne s'achète pas, malheureusement Il y a seulement les lutins qui les fabriquent Et Milo est le plus grand expert Alors, la meilleure chose, c'est, va voir Milo Il est à Milan Milo à Milan, c'est évident Et il va te fabriquer à la montre Mais seulement si tu deviens aussi un livreur de cadeaux C'est pas évident Avais-tu d'autres questions? Non, ça va être tout, merci beaucoup Mais tu ne m'as pas dit ce que tu veux pour Noël? Ça, ce n'était pas une question Ah, tu m'écris ta lettre Et tu iras voir, dans le côté de l'arbre là-bas Il y a une boîte pour les petits Et une boîte pour les grands Avec ton cœur, je peux voir que tu peux le mettre encore dans la boîte des petits Alors, soit très sage, j'attends ta lettre Et joyeux Noël! Merci! Ho, 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 ho Merci! Merci! Merci!